sur notre plateau à présent un duo vous n'allez pas forcément les reconnaître comme ça parce qu'ils sont venus pas habillés il s'appelle maria bodin et christian sauf que dans la vraie vie voici vincent dubois et jean christian fressinet bonjour ça fait 20 ans que vous êtes les bodins les bodins je sais pas comment il faut qu'on dise les bodins voilà en gros cette cette famille une mère et son fils un peu déjanté vous produisez en ce moment même vous y étiez hier soir vous êtes encore pour deux soirs sur la scène du palais des sports mais il ya plus de place voilà c'est complet mais on va revenir on va revenir aux zéniths de paris dans un an ouais en février 2017 et pour vous donner envie de venir les voir si vous faites partie des rares à ne pas encore les connaître un petit extrait du spectacle c'est plein de grumeaux là dedans moi j'ai pas besoin je suis à fond mais t'es à fond t'es à fond fous moi la paix on dirait la sncf en plein boulot fous moi le camp de là c'est pas dommage que tes colissimaux vont pas aussi vite que ta connerie à son revenu ces saloperies de taupe ben oui je sais bien falloir que je m'occupe de ça un deux trois en jambes un déduffard un deux trois je savais que ça me reserverait leurs explosifs aux boches ça faisait péter des ponts en 40 ça peut bien quand c'est la gueule à une taupe quand même moi ça fait cinq fois que je le vois pour les besoins de l'émission j'ai plus rien je me marre encore parce que ça me rappelle ma grand-mère en fait bah oui c'est comme ça c'est inspiré de faits réels votre histoire là bah c'est inspiré d'un personnage moi j'ai joué le personnage de maria en solo pendant cinq ans inspiré d'une rencontre quand j'étais ambulancier avec une vieille dame qui a eu un accident de solex et puis aussi des souvenirs d'enfance avec ma grand-mère voilà et puis après on a décidé qui est en christian il ya forcément des choses de nous dans ces personnages là ils existent même si le trait est un peu forcé voilà le trait est forcé et puis avec vincent on a eu la même enfance heureuse en en province dans les petits villages et puis voilà quand on s'est rencontrés on on parlait des mêmes choses et ça fait 20 ans alors ça c'est grandeur nature s'il fallait résumer comme ça à grand trait l'histoire du spectacle et ben le ça se passe dans la ferme des baudins et puis les baudins voilà on leur vie leur activité et pendant cette ça se passe en été et il ya ils ont une petite nièce de paris qui fait les 400 coups à paris une petite nièce qui est placée chez eux pour pendant les grandes vacances et puis ça va être une confrontation de génération de classe sociale voilà c'est le les grandes lignes du spectacle avec un petit problème avec les services vétérinaires notamment vous n'est pas vraiment aux normes jamais maria bodin a fait rien comme les autres aller contre la chasse mais pour le braconnage par exemple j'ai vu que c'était un peu un passe temps favori il ya quelque chose qui saute à l'oreille quand on quand on vous regarde et qu'on vous entend ce sont les dialogues on a entendu quelques quelques traits d'esprit comme ça de maria c'est plutôt maria en général comment ça vous vient ça en fait au début nous on écrit des pièces de théâtre c'est que c'est pas des sketchs excepté pour la télé où on fait des formats courts et puis une fois que le la pièce est écrite quand le scénario est précis et on attaque les dialogues c'est presque les personnages déjà qui écrivent et puis c'est vrai que c'est devenu une marque de fabrique de chercher des images un peu à la bref de comptoir quoi le bon sens à l'audiard aussi on vous le dit souvent mais c'est vrai que l'on fait des bons là on peut pas le faire parce que voilà on sortirait du cadre mais c'est vrai on a été bercé et l'un et l'autre parler les films d'audiard et c'est pour nous c'est vraiment une référence donc des dialogues comme ça très explicite qui font mouche à chaque fois c'est c'est parce qu'il faut vraiment préciser enfin on l'a compris mais vous vous moquez pas des agriculteurs à non contraire avec eux bien bien sûr les petites gens ou les gens de la campagne les ruraux en sorte vainqueur en fait maria bodin c'est 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 zoro quoi c'est c'est ça c'est un winner ma mineuse elle est très rock'n'roll c'est aussi pour ça que dans les salles en fin de compte il ya tous les publics il ya vraiment des enfants qui adorent cette relation mère fils il ya des anciens à qui ça rappelle des choses et puis il ya des jeunes c'est tout hier on a fait une petite balade dans le salon de l'agriculture avec les personnages on était complètement soufflé de voir la popularité en ce moment on fait des inouts où il ya 4000 personnes avec jean christian se demande souvent mais ça cartonne c'est impressionnant vous vendez entre 8 et 10 mille places chaque semaine ça cartonne à ce moment deux ans et demi tournée c'est juste le salon de l'agriculture vous en parliez vous y étiez en grimée du rire à la réalité un petit mot sur la situation de la crise quand même des agriculteurs en ce moment bah oui oui non mais c'est eux on nous pose souvent la question parce qu'effectivement nos personnages sont des ruraux on est vraiment très sensible à ça puis habitant encore en province dans nos villages respectifs ont c'est très marquant tout ça très pesant parce que on sent vraiment les villages se dégrader les conditions des agriculteurs les plus tenables c'est c'est pas possible quoi donc il ya vraiment des choses à faire bon bah en tout cas ça permet au moins d'en rire et puis de mieux comprendre des choses tourner des zénith vous serez à paris en février 2017 on a des places quelques places à vous faire gagner sur notre phase de bouc à nous merci beaucoup les bonheurs bon spectacle ce soir demain au palais d'espoir il reste plus de place désolé